Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengi a reçu ce mercredi 8 décembre 2021 à la primature. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, qui séjourne à Kinshasa depuis mardi 7 décembre. Cette visite de la DG du FMI en RDC intervient à quelques jours de l'Assemblée générale lors de cette institution de Bretton Woods prévue le 15 décembre prochain. Le chef du gouvernement congolais a d'abord eu un tête-à-tête d'environ une heure avec la patronne du FMI avant d'élargir la rencontre aux autres personnalités, notamment le ministre des Finances, le ministre d'État au budget, le ministre d'État au plan, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et des experts du FMI. A l'usine de cet entretien, Kristalina a exprimé toute sa satisfaction au regard des progrès réalisés par le gouvernement Samaloukonde dans le cadre du programme formel. Nous avons réfléchi au résultat de nos travaux communes. Le programme de FMI ici a progressé très bien et l'équipe économique du gouvernement travaille avec nous avec l'objectif commune de réformer l'économie pour le peuple de la République démocratique du Congo. Il s'y est de rappeler que l'accord formel conclu en juillet 2021 par le gouvernement congolais et le FMI est assorti d'une facilité élargie des crédits de 1,5 milliard de dollars à décaisser en sept tranches durant trois ans. Le FMI a décaissé en juillet 2021 une première tranche de 216 millions de dollars. À la suite de la première revue effectuée par les services du FMI, tout est concliant du fait que la RDC a atteint les objectifs quantitatifs et structurels convenus dans ce programme triennal. C'est ce qui donne droit au gouvernement congolais de bénéficier à la fin de cette première revue qui court jusqu'en décembre 2021 d'une deuxième tranche estimée à près de 230 millions de dollars.